René Ponté, bonjour. Bonjour. Alors, on va se la jouer convivial. J'espère, oui. Ça veut dire qu'on ne va pas se vouvoyer. Non, on va se tutoyer. On va se tutoyer parce que moi, j'ai l'immense honneur, René, de t'avoir déjà rencontré et que ce n'est qu'une retrouvaille pour moi. Et en tout cas, j'en suis hyper honoré. D'abord parce que je parle souvent de toi avec Amandine Meunier, qui est chroniqueuse à Faux de foot. Et je parle de toi en bien, en permanence. Et j'ai dit à Amandine, il faut absolument que je rencontre René parce que je pense qu'il a sa place dans Faux de foot. Et on a besoin de parler de ces personnes qui ont un handicap difficile. Et je voulais absolument venir te voir pour ça. Mais dis-moi, René, qui es-tu ? Je m'appelle René Poutet. Je suis né à Marseille. Je suis le président de l'Andy Fan Club OM depuis 2005. Voilà. Je suis, depuis l'âge de 7 ans, je suis l'Olympique de Marseille. On va dire que ça fait quelques jours. Ça fait quelques jours. Ça fait quelques jours. Mais comment ça se passe, René, quand on a, par exemple, des matchs comme, pour ne pas le choisir, un PSG OM ou un OM PSG ? Alors, PSG OM, nous ne sommes allés qu'une seule fois. Par des princes ? À Paris, oui, à Paris. On a été assez bien reçus, puisque... Assez bien reçus ? Assez bien reçus, je dis bien. Je suis un peu inquiet quand je dis assez bien reçus. Alors, assez bien, pourquoi ? Parce que si on n'avait pas rencontré et si on n'était pas devenu ami avec mon homologue de Paris, je pense qu'on aurait eu des difficultés de trouver agarré, déjà. C'était très difficile. C'est dans une rue qui est, disons, à 50 mètres du stade, mais il faut savoir. Mais il n'y avait pas une organisation préconstruite avant de dire, attention, on arrive. Est-ce que... Non, moi, je vais te dire quelque chose de sincère. Je ne vais pas avec les autres supporters. Pourquoi ? Parce que s'il y a un problème, un jour, il faut partir en courant, mais tout, et moi, avec les handicapés, je ne peux pas. Donc, je pars toujours à part. Je suis avec eux, je suis avec les autres groupes, mais à part. Parce que j'ai trop de soucis de penser à mes personnes qui sont handicapées. Comment, René, ça se passe avec les groupes ? Comment ça veut dire que tu départages les groupes de personnes en mobilité difficile ? Tu les départages parce que vous êtes combien, exactement ? Cette année, on finit à 518 personnes, exactement. D'accord. Nous sommes le plus grand club d'Europe de supporters en handicapé. D'accord. C'est déjà pas mal, quoi. C'est déjà pas mal. C'est super. Donc, alors, moi, je m'entends très bien avec tous les autres groupes. Les Winners, les Dodgers, les MTP, les Ultras. Enfin, je m'entends très bien. Voilà. Je n'ai pas de problème avec eux, mais c'est trop difficile de partir avec eux. Donc, je pars toujours à part. Et j'arrive toujours à trouver, si tu préfères, des méthodes pour arriver devant le stade et ne pas être embêté. Mais dis-moi, René, pour gérer 500, combien tu m'as dit ? Comment tu fais ? Je ne pars pas avec 518 personnes. T'attends-nous bien. Mais le plus grand nombre de personnes avec lesquelles je suis parti, ça remonte déjà à un paquet d'années. On va dire même à un paquet de jours, puisque tu avais dit ça. Je suis monté à Paris. Donc, nous sommes montés à Paris. Nous étions 160 personnes. C'est très difficile. Très, très, très difficile. Comment, par exemple, je ne sais pas, OM Clermont, comment tu as géré OM Clermont ? Voilà. Comment tu t'appris ? Alors, voilà. Tu sais quoi, on arrive devant le stade, il y a quelqu'un qui pousse malheureusement ces personnes. Comment tu gères la personne qui pousse la personne en mobilité difficile ? Comment tu t'arranges pour faire ça ? C'est du boulot. C'est du boulot, mais disons, comment je pourrais dire ? Tu sais, maintenant, on sait faire. Donc, on a une pratique qui est superbe. Si tu préfères, nous, on avertit nos gens en leur disant, voilà, il faut que vous arriviez de telle heure à telle heure à tel endroit. Bien sûr. Voilà. C'est-à-dire que, mettons, pour gagner, on leur donne rendez-vous au parking qui est le Puget P7. Partant de là, après, ils viennent nous rejoindre en prenant l'impasse de là ou là. Je ne sais pas si tu connais, c'est celle qui longe le stade de l'Or. Oui ! Voilà, c'est une petite impasse. Oui, c'est l'impasse. Il y a le P5 ici, d'ailleurs. Oui, oui, je vois. Voilà, donc, on les attend en bas. On les attend en bas. S'ils ont besoin de nous, on les accompagne à leur place, jusqu'à leur place, jusqu'à ce qu'ils soient installés et tout. Et on revient. J'ai 36 personnes qui sont là, tous les matchs. 36 personnes bénévoles qui viennent et qui s'occupent des... René, bénévole, oui, c'est bien. Oui. Mais on regarde le match aussi. Oui, ah ben oui. C'est bien, c'est bien. Disons que si tu préfères, le système, c'est de mettre en place tout le monde, un quart d'heure avant le début du match, on rentre dans le stade, on regarde que ces personnes-là soient bien installées et tout, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas des personnes valides qui soient venues leur prendre leur place. Ah oui. Et partant de là, nous, on a des emplacements pour surveiller justement ces gens-là. D'accord. Je vais dire, je vais parler d'un exemple, dimanche dernier, contre Clermont, on les surveille. Mercredi, mercredi dernier. Mercredi, oui, c'est vrai. Mercredi dernier. On a eu un handicapé qui a fait un malaise, donc voilà, on est là, juste vite, vite, vite. On appelle la Croix-Rouge, les pompiers, on fait ce qu'il faut faire, voilà. Donc, si tu préfères, on est là pour les surveiller, alors qu'on a fait notre travail déjà d'accueillir ces gens-là. Voilà. Donc, on les surveille, s'il y a un problème, on est là. Mais René, je subodore que tu dois avoir des demandes du soir au matin et du matin au soir. Voilà, exactement. Alors, le système, c'est que, on s'est toujours entendu avec les gens... C'est-à-dire que tu as un quota à respecter ? J'ai un quota à respecter. C'est-à-dire que là, tu me dis 36, tu ne vas pas aller à 50. Non, non, non. Mais tu peux aller à 40. Voilà, si, pour les gros matchs, je demande à l'Olympique de Marseille, qui me donne, disons, 400 personnes supplémentaires, c'est justement pour bien, disons, gérer ces gens-là, pour qu'ils n'aient pas de problème. Et c'est vrai que, je peux te dire quelque chose, c'est qu'on reçoit des mails, des gens qui nous disent, mais il n'y a qu'à Marseille, comment ça ? Et quand on me dit, il n'y a qu'à Marseille, je te dis, je suis gonflé, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, mais on est tous heureux, parce que je fais des commissions aux bénévoles que nous avons, en disant, ben voilà, on a eu des remerciements, et mercredi, justement, il y a un couple qui est arrivé, ils étaient cinq, avec une dame qui était en fauteuil roulant. Quand elle nous a vus, à la fin du match, elle est venue rester avec nous, nous dire, ce que vous faites, c'est merveilleux. Elle m'a dit, cette dame, elle m'a dit, mais je me suis senti, j'ai senti qu'on s'occupait de moi. Alors que, dans la vie normale, à part mon mari et deux, trois amis, que j'ai... Est-ce que la direction de l'Olympique de Marseille est sensible à ton travail ? Très sensible, oui, très sensible. Est-ce que tu as déjà rencontré M. Longoria ? Est-ce que tu en as parlé avec lui ? Oui, j'ai rencontré M. Longoria, j'en ai parlé avec lui, j'ai rencontré M. Marcourte aussi. Et M. Marcourte et M. Longoria, est-ce qu'ils sont sensibles à ce que tu fais ? Et est-ce qu'ils mettent vraiment tout en place pour que tu sois dans... Pour que tes personnes à handicap difficile soient bien comme il faut ? En bonne condition. Oui, parce qu'on a parlé d'un souci avant de commencer l'émission. Tu me dis, oui, mais tu comprends, dans le second état, je ne me rappelle plus ce que tu m'as dit tout à l'heure, dans le second état, les gens, ils se lèvent et puis à la limite, il y en a qui te répondent avec ce qu'on appelle des bras d'honneur à Marseille. Oui, alors, oui, non, mais ils sont conscients, attention, à l'Olympique de Marseille. Heureusement, je pense que c'est un des rares clubs qui nous permet d'arriver à ce point-là, à avoir 520 personnes. Je pense qu'on peut faire le tour de France, il n'y a personne. Je peux te dire qu'à Lyon, à Saint-Etienne, Paris, Bordeaux, Lens, tous ces clubs qui ont des clubs de supporters handicapés n'ont pas les moyens que nous avons. Déjà, ils ne font pas ce qu'on fait, mais, alors, pour en venir, la direction de l'Olympique de Marseille, ils savent ce que je fais, tant qu'ils peuvent m'aider, ils m'aident. Alors, c'est vrai que, comme ils m'ont dit, on n'est que locataire de... Voilà, alors, le problème, eh oui, mais le stade, il est mal fait, il est mal fait pour nous. Tu veux dire, par là, qu'ils auraient pu trouver la solution de faire quelque chose de surélevé, de manière à ce que le monsieur qui est en fauteuil roulant, ou la dame qui est en fauteuil roulant, puisse avoir une visibilité meilleure ? Exactement. Parce que là, comment tu fais ? Tu as un groupe qui va mal voir, et tu as un groupe qui va bien voir ? Alors, voilà, j'ai un, deux, trois groupes qui voient le match à peu près... A peu près ? A peu près, oui, je t'expliquerai pourquoi. Je veux dire que ça se lève encore ? Ce n'est pas que ça se lève. Il y a trois endroits où, disons, allez, c'est bien, le cinquième niveau, c'est un peu haut pour eux, parce que toutes les personnes qui sont en situation de handicap ont des difficultés de visibilité, et ça fait un peu loin. Mais bon, allez, on va dire, c'est bien, c'est cadré, c'est fermé, ils sont en sécurité, il n'y a personne devant qui se lève, parce qu'ils sont assez en hauteur et tout. Jean-Bouin, le système, c'est que quand on arrive à un certain niveau extrême de la tribune que nous avons, il y a des difficultés de visibilité par rapport au stade. Et le deuxième niveau, comme je te disais tout à l'heure, le système, c'est que les gens se lèvent, et les personnes en situation de handicap, surtout ceux qui sont en fauteuil roulant, ils n'y voient plus rien. C'est-à-dire qu'ils paient leurs cotisations, leurs abonnements et tout, pour manquer, disons, 99% des occasions qui se passent dans le stade. C'est injuste, ça. Eh oui, c'est injuste, mais comment faire ? Alors, c'est vrai qu'il y a eu des discussions, et il y en a actuellement avec des gens qui sont allés voir la mairie de Marseille, qui discutent avec eux, pour voir si... On peut améliorer. On peut améliorer, mais bon... C'est compliqué. Vous savez, c'est très compliqué. J'ai rencontré un monsieur, un monsieur Aldebert, Thierry Aldebert, qui justement, quand il était, ça fait un an, un an et demi qu'il n'y est plus, était venu voir la situation. Il m'a dit, c'est impossible, on ne peut pas. On ne peut pas faire quelque chose de surlevé. Parce que déjà, sinon, le fauteuil roulant, il risque de tomber en arrière. C'est impossible. À faire, sur ce stade-là, actuellement, des améliorations pour les fauteuils roulants, au deuxième niveau, c'est impossible. Pour ceux qui sont marchands, et qui sont dans la tribune aussi, Ganné R, les gens, ils se lèvent. Et eux, la plupart du temps, je crois que tu as dû voir un petit peu, les handicapés, ils ne sont pas très grands. S'ils se lèvent, même eux, s'ils arrivent à se lever. Donc, nous avons cette tribune R, nous avons de gros, gros, gros problèmes. J'imagine. J'imagine. René, quel âge as-tu ? Moi, je ne suis pas gêné. Dans trois mois, j'ai 79 ans. D'où vient, René, d'où elle vient, ton énergie, ton occupation, d'où tu prends tout ça ? Quel est ton secret pour faire... C'est un état de bien aux gens. Je n'ai pas de secret, tu sais. Je vais te dire, je suis une personne handicapée, je ne vois pas, mais j'ai de gros handicaps. Et si tu préfères, comme je te dis, à l'âge de 7 ans, j'ai commencé à aller au stade. Et quand je me suis retrouvé dans cette situation, j'avais un peu honte. Ah. Eh oui, parce que on était trimballés à droite et à gauche dans ce stade. on n'avait pas un endroit qui était révolu pour nous. Et même, allez, quand il y avait un endroit, il y avait quoi, 30 personnes, c'est-à-dire que si tu arrivais au 31ème, tu n'avais pas de place. Tu allais au stade. Je me souviens, je vous ai même vu la piste cyclable. Exactement. Exactement. C'est bien ça. Exactement. J'allais avec ma pauvre maman et nous, on se trouvait dans le virage. Et je voyais les handicapés. Je me suis dit, mais putain, ils sont là. Je te parle de ça, de Fiavo, Joseph. Exactement. Manusson. Exactement. Voilà. Toutes ces belles légendes que tu as connues et que j'ai connues parce qu'on est à peu près de la même génération. Mais tu sais, René, moi, je suis hypersensible de ce que tu fais. Franchement, moi, je te tire mon chapeau. Et je voudrais aussi avoir un peu ton ressenti un peu sur tous les événements qui se sont passés. Je te reprends quand même parce que tu dis, je vois ce que tu fais. Je te reprends parce que si j'étais seul, je ne pourrais pas la faire. Oui, bien sûr. Il faut bien dire que... Tu es entouré. Voilà, je suis entouré de... Tu es entouré par qui ? Par des gens comme Amandine Meunier ? Voilà, exactement. C'est des bénévoles. Je peux te dire, j'ai un docteur, j'ai un avocat, j'ai des infirmiers, j'ai un chef de service. Écoute, tu as tout le monde. Bientôt, tu seras même un présentateur de foot au foot. qui viendra... Tu sais, les portes sont grandes ouvertes. Écoute, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sou. C'est ça. Mais moi, je voudrais avoir un peu... Tu sais que notre émission, elle est basée sur le foot amateur. Oui. Sur le foot féminin, dont on ne parle pas trop. Et c'est pour ça que moi, j'ai pris cette émission, pas que de parler de l'Olympique de Marseille, mais parler du foot amateur de ces gens qui vont tous les dimanches bénévolement autour des stades et du foot féminin qui prend une ampleur pas croyable en ce moment et on en a vu la preuve avec l'équipe de France. Mais dis-moi, René, l'Olympique de Marseille, c'est quand même un sujet qui te touche ? C'est pas que ça. Ça m'en touche. C'est pas que ça m'en touche. Oui, il n'y a pas que ça. Tu sais, à Marseille, je veux te dire, on peut dire ce qu'on veut, c'est une religion. Moi, si tu préfères, depuis 30 ans que je suis dans l'association, je dors avec l'OM. Je vis avec l'OM. Et là, de plus en plus, puisque, comme on a dit tout à l'heure, je fais la biaterie aussi pour les handicapés, j'en fais une partie, entendons-nous bien. J'en fais une partie parce que, eh oui, ces gens-là n'ont pas de chéquier, ils n'ont pas de carte bleue, ils n'ont pas de... Il y en a beaucoup qui sont sous tutelle, il y en a beaucoup qui sont dans des centres. comment ça marche quand ils arrivent ? Qui les amène au stade ? Alors, qui les amène ? Soit... Et l'organisation, là ? Ben oui, il y a... Alors, ils sont dans des centres, il y en a beaucoup qui sont dans des centres, donc, il y a des... il y a des gens qui les amènent. Soit ils sont handicapés, marchands au fauteuil, il y a un des parents qui les amène. Et je peux te dire qu'il y a deux personnes que j'admire à moi dans mon association, c'est deux dames. Alors, je vais dire juste les prénoms. Oui. C'est deux Daniel. D'accord, deux Daniel. Très bien. De Daniel. si elles vont nous voir, bonjour les deux Daniel. Oui, oui, elles vont nous voir, bonjour les deux Daniel. Je vais te dire, je me dis tout le temps, mais comment ils arrivent ? Moi, je fais des choses, mais elles, elles poussent leur enfant. Je regrette qu'elles ne soient pas là aujourd'hui. Mais écoute... Je regrette qu'elles ne soient pas là parce que j'aurais aimé avoir leur témoignage aussi. Eh bien, c'est là une prochaine, s'il y a lieu. Alors, une prochaine, il y en aura certainement une, une prochaine. Moi, ce que je vais te demander, c'est une demande que je fais. J'aimerais venir avec mon cadreur qui s'appelle Patrick Jourdeuil et qui me suit. Alors, il me suit dans tous les... Il n'est pas trop au football, mais il me suit. Alors, des fois, on s'engueule, mais je l'aime beaucoup. J'aimerais René, j'aimerais faire connaître vraiment aux auditeurs ce que vous faites, mais dans le cœur du jeu. Ça veut dire qu'un jour, si c'est possible, j'aimerais faire une interview aux gens qui sont à l'intérieur du stade. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Etc. Ça, c'est un truc que je demande solennellement. Et je voudrais que les auditeurs, puisque nous, on a une émission maintenant qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe et à mon grand plaisir, j'aimerais que les auditeurs se rendent compte du travail que tu fais. Alors, c'est volontiers. Moi, j'ai dit tout le temps, c'est vrai que René, il est président, il faut un président. C'est vrai que René, quand il y a certaines choses, il faut qu'il soit là. Mais, moi, le principal, le principal, c'est l'association et de voir, justement, ces gens-là, comment ils pratiquent, comment ils font, et tout. Je peux te dire que ces deux dernières, justement, que je te parlais, elles font les déplacements à l'étranger, comme moi. C'est intéressant, ça. Elles poussent leurs enfants qui ont 50 ans qui sont costauds et tout, et il faut voir comment ils le font. Parce que quand tu as un fauteuil roulant et que tu n'as pas de mobilité et qu'elles le prennent, elles le soulèvent pour les mettre dans le lit, elles les lavent, et tout, et tout, c'est costaud, c'est balasse. Et puis, elles en ont là-dedans. Elles en ont parce qu'elles en ont aussi bien là-dedans que là-dedans. Pour mener leur enfant, c'est leur enfant. C'est vraiment incroyable. Et même des fois, je ne vais pas dire que ça ne les intéresse pas parce que, vu que les enfants, ils sont adeptes, je vais dire, de l'Olympique de Marseille, elles le sont devenues aussi. Et quand on fait des déplacements, malheureusement, il y en a une de Daniel qui a été bien fatiguée, qui ne pourra pas venir aux déplacements, mais, moi, de tout cœur, je ne veux pas dire ça. Non, mais c'est bien. C'est bien. Tu sais, René, c'est vraiment intéressant, tout ce que... Normalement, on a une interview qui dépasse le timing parce qu'on va prendre, nous, avec Patrick, on va prendre 2 minutes, 2 minutes 30 parce qu'on ne peut pas rester trop longtemps sous la même personne, mais je vais prendre un maximum pour pouvoir, après, sortir les meilleurs moments que j'ai avec toi. Et je voudrais aussi mettre dans ces meilleurs moments l'Olympique de Marseille, les joueurs de l'Olympique de Marseille. Comment, René, toi, qui es à l'Olympique de Marseille depuis de nombreuses années, comment tu ressens cette nouvelle saison Igor Tudor ? C'est un nom qui a laissé pas mal de critiques là au début. Eh oui, eh oui. Aujourd'hui, on a un Olympique de Marseille qui vient de faire 4 matchs, je crois, ou 5, je ne me rappelle pas très bien. Tout à fait, les 4. Et les 4, on les a quasiment faits, à part un match nul. Un match nul, les autres, on les a gagnés. Voilà, et puis, clairement, on les a battus avec la canne à pêche. Et après, on a la géocère. René, ton ressenti, ton sentiment, qu'est-ce qu'on peut dire ? Pourquoi Bamba Dieng, ça va faire plaisir à notre amie Amandine Meunier ? Pourquoi Bamba Dieng a failli partir et pourquoi on ne garderait pas un joueur comme celui-là ? Alors, tu sais, moi je vais te dire, déjà je fais, l'année dernière, je ne m'y attendais pas qu'on finisse le deuxième. Je le dis sincèrement, c'est mon ressenti. On finit le deuxième, je me dis, il va falloir quand même améliorer l'équipe. Et, ben voilà, on a amélioré, on a amélioré sincèrement. Moi, mon point de vue, je fais confiance à M. Longoria. Pourquoi ? Mais est-ce que tu fais confiance à M. Longoria et est-ce que tu as fait confiance à Igor Tudor qui a débarqué à l'Olympique de Marseille ? On va y venir. D'abord, moi je dis, j'ai une entière confiance à M. Longoria parce qu'il va nous chercher des joueurs, mais qui c'est celui-là ? Finalement, quand on va jouer, on dit, oh attends, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, il fait avec les moyens qu'il a. Je ne sais pas quel moyen il a, je ne sais pas, je ne sais pas. Parce qu'on entend quand même, hier soir, je regardais une émission qui nous disait jusqu'au dernier moment les joueurs qui partaient. Ça s'appelle l'équipe 21. Voilà. On peut le dire parce que je suis un conflit moral avec eux. Je vais t'expliquer pourquoi je suis un conflit moral. Parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Grégory Schneider que tu as sûrement écouté. Je suis même un conflit avec le canal Football Club parce qu'au canal Football Club, il y a une dame qui s'appelle Laure Boulot qui est jolie. Tout à fait. Mais elle n'est que jolie. Elle n'est que jolie. Voilà. Mais je te laisse finir ce que tu avais envie de dire. Alors, où c'est que j'en étais ? Ben, écoute, tu... Je... Voilà. Voilà. Donc, moi, à M. Longoria, et justement, à cette émission, il disait oui, si ils vendent ces joueurs, c'est qu'ils ont besoin d'argent. Alors, on entend toujours qu'ils ont besoin d'argent. On a vu l'histoire de l'UFA qui ont averti l'Olympique de Marseille en disant vous avez débordé, da, 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 da. Alors, je me dis est-ce que, justement, avec ce qu'il a, il arrive à nous présenter une équipe qui est pas mal ? Bon. Moi, je fais confiance. Je fais confiance parce que c'est un monsieur quand il vient aux réunions, il se gênera pas. Il s'est jamais gêné. Il a dit ce qu'il pensait, il a dit ce qu'il faisait. Quand il nous a dit au début de l'année on changera une dizaine de joueurs, il a fait. quand il a dit que certains joueurs brinquignolent, voilà, je leur ai proposé ils veulent pas. Voilà. Donc, après, tu me parles de... Moi je voudrais connaître ton sentiment sur Bam Badien. J'allais t'en parler. Ah ben c'est parfait. Voilà. Moi, alors c'est un joueur qu'on a eu pour pratiquement rien. Oui, c'est bien. Moi ça, c'est marier, voilà, donc, il me plaît bien. Moi il me plaît, c'est un joueur qui me plaît, surtout que bon, il n'était pas professionnel, il arrive dans une équipe. à droit, devant les buts. Il est jeune, il faut le former, on est d'accord. Il a quand même passé, il a quand même passé, il a fait un long passage au centre de formation. Oui, oui, mais tu sais, un enfant de 18 ans, 20 ans, il va à l'école, il apprend la théorie, après il a la pratique à faire. Mais là, c'est exactement pareil. Je pense qu'il a fait un apprentissage, un apprentissage, maintenant il a la pratique à faire. Et la pratique, c'est de savoir avec qui il joue et comme il joue. Et d'être un petit peu intelligent, de dire, oui, j'ai un ballon, je ne vais pas tirer de suite parce que je suis mal placé, il faut que je repasse mon ballon. Ça, c'est la pratique. C'est la pratique qu'il va y avoir sur un jeu de ballon. Moi, je le disais sûrement, c'est un garçon qui me plaît. Maintenant, est-ce qu'il rentre dans les moulins Tudor ? Je ne sais pas. Mais dis-moi René, 15 millions, c'était intéressant de le vendre, 12 millions, c'était intéressant. Ça faisait rentrer de l'argent dans les caisses, non ? Alors, si c'est parce qu'il manque, il manque de l'argent dans le club... C'est ce que nous allons parler il y a deux secondes. Voilà. Je dis, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est bien de faire partir Jacques pour récupérer Pierre qui est peut-être moins dans la valeur ? Moi, je dis non. Toi, tu dis non. Moi, je dis non. Moi, je te l'ai dit au départ, il me plaît. C'est un joueur que peut-être il faut lui donner quelques coups de pied au cul comme on dit à Marseille pour lui dire attends, tu vois, voilà la pratique elle est comme ça. Après, maintenant, je ne sais pas ce qui peut se passer. Et cette méthode ? Mais mon point de vue, même entre 12 et 15 millions, je le dis sincèrement, je pense que ce n'est pas assez. Je pense, je pense que ce n'est pas assez. Il vaut plus ? Mon point de vue, cette année, s'il est tout le temps, parce que, je ne sais pas, ce matin, j'ai regardé, il peut partir encore. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, voilà. Je pense que si cette année, on lui donne 3-4 coups de pied au cul et qu'il... Il va aller plus vite. Voilà. Il va aller plus vite. Mon point de vue, c'est un joueur d'avenir. Et pour le mot de la fait, en gros, René, cette méthode de Tudor, des verticalités, de droite à gauche, de gauche à droite, les deux pistons sur les côtés, qui ne ressemblent en aucun cas à la méthode de Jorge Sampaoli, puisque Jorge Sampaoli, c'était une méthode sud-américaine. Je te donne le ballon, tu me le redonnes. Je te donne le ballon, tu me le redonnes. Là, on part dans la verticalité. Est-ce que pour toi, c'est dangereux ? Trois derrière. C'est exactement. Comment on va faire quand on va jouer contre Tottenham ? Parce que ce n'est pas des enfants de cœur, c'est brave genre. Et comment on va faire quand on va jouer contre le PSG avec Messi, Neymar, Mbappé, les 3e. Alors, oui, moi, j'ai tout le temps préconisé la méthode de, auparavant, droite au but. et ça, malheureusement, je regarde plusieurs équipes, je me dis, mais c'est trop tactique. Quand je vois qu'ils prennent le ballon, qu'ils se le passent horizontalement, et tout, les autres, ils en attendent de se replacer. Exactement. il n'y a plus ce départ, il n'y a plus de ballon dans les trous qu'il y avait auparavant. les côtés. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on fait, on met des faus ailiers, je ne sais pas comment ils les ont fait. Des pistons qui partent sur les côtés. Alors justement, ces pistons, est-ce qu'ils vont tenir le coup toute l'année ? Est-ce qu'ils vont tenir le coup pendant 90 minutes ? C'est ça. Est-ce qu'il ne faut pas avoir, disons, au bout de 60 minutes ou moins, de dire, hop, il faut changer les pistons. Il faut les changer parce qu'ils sont à la ramasse. Et justement, comme tu dis, contre Tottenham, on ne sait pas ce qui va se passer parce qu'eux aussi, attention, ils n'ont pas des gains. Ah, ils n'ont pas des gains. Ils ont des clients. Et quand tu vas tomber contre Paris, contre les Messines, Neymar qui s'est remis complètement parce que le Marseillais qui est entraîneur à Paris, il a dû lui dire, attends, où tu te mets dans le bain ou alors tu sors, il a dû lui dire, attends, c'est fini, la rigolade, c'est fini. Bon, donc, quand tu vas rencontrer ces gens-là avec, comment on appelle ça, allez, qui jouent à 200 à l'heure, quand tu as un Mbappé qui court le 100 mètres en moins de 10 secondes, ça va être dur. Surtout que s'il y en a 3 derrière, tu as l'intention. Je n'ai pas vu encore réellement les 3 qu'il veut mettre derrière, M. Tudor. Mais, il y a des rapides aussi derrière chez nous. Oui. Plus rapides que Mbappé, je ne sais pas, mais ils peuvent la prendre. Oui, c'est sûr. Cette méthode de 3 derrière, moi, ça ne m'a jamais plu. Ça ne m'a jamais plu parce que... C'est plutôt la méthode... Moi, c'est la 4-4-2. Le stoppeur libéraux, machin, tout le sous. c'est la 4-4-2, j'ai tout le temps aimé. J'ai tout le temps aimé, pourquoi ? Parce que ça part de suite, ça repart de suite en contre-attaque s'il y a lieu, mais je trouve que ça tient mieux la route. Attention, ils ont acheté des joueurs en conséquence de jouer un 3-5, je ne sais pas, enfin, ceux qui veulent. Mais, avec ce que j'ai vu, moi, depuis l'âge de 7 ans, jusqu'à maintenant, les droits au but, les mecs, les mecs, ils partaient parce qu'il y avait des buts qui étaient marqués. J'imagine. Il y en avait des buts. J'imagine. René, le mot de la fin, c'est quoi qu'on souhaite à l'Olympique de Marseille ? On souhaite de faire comme l'année dernière, au moins, parce que, bon, mon point de vue, Paris Saint-Germain, on ne pourra pas les décrocher. Ce n'est pas cette année. Je ne pense pas cette année. Mais, qu'on fasse un peu mieux que l'année dernière et qu'on leur titille un petit peu les crampons, qu'on leur dise attention, on arrive, on est là. Je pense qu'il n'y aura pas de problème là-dessus. Après, qui est-ce qui nous gêne ? Je pense que l'Anse, c'est une très bonne équipe. Alors, puisqu'on en est là, excusez-moi. Non, mais tu es quête, c'est la passion. Je pensais qu'on aurait fait un effort pour Seco Tour. Ah, Fofana, excusez-moi. pour Fofana, oui. Pour Fofana, parce que, je l'ai regardé, c'est un monstre. C'est un monstre. Ah, c'est un monstre. Un monstre. Il est capable de te marquer un but de n'importe où. C'est vrai, c'est vrai. Moi-même, le premier, j'ai été un peu surpris de ne pas le voir à l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que, maintenant, si tu prends lui, qui tu sors à l'Olympique de Marseille ? Oui, oui. Parce que moi, j'ai... Il y a une barre maintenant. Moi, j'ai mon joueur chouchou, moi je le dis. Oui. J'ai mon joueur chouchou qui me plaît énormément. Je ne sais pas ce que tu as passé. Moi, c'est Roger. Roger, oui, mais Roger, c'est un pitbull. Il a le mec dessus et tant qu'il a, il est dessus. Il est accrocheur, il est accrocheur. Voilà. Je pense que c'est un garçon que dans un avenir très proche, il sera en équipe de France. Après, il y a Tavares derrière. Tavares, Klos derrière. Voilà, Tavares Klos derrière. alors, justement, on parlait des pistons, ces deux pistons, il n'y a pas de remplacement. Non. Qui sait qu'ils les remplacent ? Ils ont l'énergie pour combien de minutes. Bonne question, d'accord ? Exactement. Bonne question. En tout cas, sur cette bonne question, René, je vais prendre rendez-vous avec toi pour tes 100 ans, pour venir faire un reportage. Voilà. Donc, dès que tu as 100 ans, je te téléphone. Et puis, je viens faire un reportage avec Patrick. Il n'y a pas de problème. Et en tout cas, nous, on est hyper contents de t'avoir rencontré. Et j'ai presque envie de te dire merci. C'est moi qui vous dis merci d'être venu voir mon association. Et courage. et courage. Et j'espère... Alors, je vais te dire quelque chose. Tu sais que si tu veux faire quelque chose au stade de vélodrome, tu es obligé de passer par l'Olympique de Matrice pour demander... Tu le sais. Je sais. Maintenant, si tu veux autre chose que je mène ici des personnes handicapées, je peux te mener toutes sortes. Oui. Des non-voyants, des... Oui. Oui. J'ai besoin de faire un reportage sur ces gens-là. Je suis très sensible. C'est merveilleux, je te jure. Non, mais moi, je suis très sensible à ça et je pense que mettre ça, je vais... Le jour où je les ferai venir, je ferai venir un humoriste comme Ziz Dupanier qui est une amie ou un ami à moi, comme tu veux. Ah, ça se soit dit. Et je voudrais mettre Ziz autour de ces gens. Ah, alors ça, ça serait merveilleux pour eux. Et merveilleux pour moi. Merci René. Merci Richard. Et puis à bientôt. À bientôt. Il n'y a pas de problème. Au revoir. Patrick. Au revoir. Sous-titrage ST' 501